coucou bonjour à tous j'espère vous allez tous très bien moi je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour bien sûr partager ensemble ce nouveau tirage des énergies de ce lundi 10 janvier voilà donc merci infiniment de votre fidélité merci pour vos petits messages merci pour vos partages et puis bienvenue donc au nouveau à ceux qui se sont abonnés à ma chaîne je d'ailleurs je les remercie du fond du coeur allez on va commencer aujourd'hui je vais commencer par les petits messages de nos anges voilà on va changer un petit peu le cours des choses aujourd'hui et on va commencer par les petits messages des anges voir un petit peu quels messages vont avoir à vous faire passer pour ce lundi voilà allez j'espère que tout le monde va bien en tout cas allez les petits messages de nos archanges des anges alors il y a une carte qui vient de se retourner donc je vais l'apprendre évidemment on nous parle de purification de vos chakras voilà je pense que voilà quelques-uns d'entre vous vont pas tarder justement à purifier leurs chakras alors peut-être parce qu'ils ont pris ou elles ont pris un certain recul peut-être qu'elles ont digéré des choses voilà ils ont peut-être pris aussi les choses différemment donc peut-être avec beaucoup plus de légèreté voilà parce que moi je dis s'entêter et se rendre malade c'est bloqué ses énergies et c'est pas comme ça qu'on avance donc là quand j'ai mettra ton est là pour vous aider simplement pour purifier ouvrir vos chakras voilà tout simplement donc on voit que voyez on va de nouveau être aligné avec tous les chakras de son corps voilà pour bien être aligné pour pouvoir bien sûr ressentir même profondément de son coeur de son âme aussi au niveau de cette stabilité ou de cette sécurité on voit que vous allez peut-être être capable aujourd'hui de récupérer un petit peu tout s'évacuer et que vous allez pouvoir vivre justement structuré passer par des stratégies même si vous avez eu un passage à l'arrêt on voit que voilà aujourd'hui vous allez récupérer un petit peu toutes ces énergies qui vont faire que vous allez pouvoir avancer dans vos projets avancer et vous libérer aussi de tout peut-être ces obstacles ou ces difficultés difficultés excusez moi allez on continue on va aller chercher un deuxième message pour ce lundi 10 alors c'est un petit peu trop allez lundi 10 janvier quel message de nos archanges des anges s'il vous plaît alors deuxième petit message alors compassion voilà vous êtes un petit peu dans l'hypersensibilité ou la sensibilité actuellement voyez claquant jeaniel ben cet ange va vous aider aussi parce qu'on voit que vous êtes extrêmement sensibles actuellement aux énergies aux émotions en ce moment donc faut voir aussi qu'on vit un petit peu avec des énergies oxogènes mais va falloir aller purifier peut-être faire autre chose aller prendre l'air dans la nature et peut-être oublier un petit peu quelques fois ce quotidien et peut-être prendre du temps pour vous aussi mais on voit que l'archange janvier est là pour vous aimer pour vous aimer oui et puis aussi pour pour vous aider à retrouver vos énergies par rapport à vos émotions en ce moment donc c'est vraiment fait honneur à vous même et à vos émotions parce que on voit que vous êtes vraiment dans la sensibilité l'hypersensibilité qui pourrait provoquer aussi bien sûr la fermeture de vos chakras et l'affaiblissement de votre corps et de votre mental et de votre âme on vous parle aussi aujourd'hui de compassion voyez on a la compassion on a tous ces chakras et on a cette sensibilité qui revient aujourd'hui dans ces énergies avec l'archange zatkiel donc c'est attendre et c'est votre coeur relativement à cette situation ainsi qu'à l'égard de tous ceux qui sont concernés y compris vous même voilà il ya de la compassion pour vous aussi oui la compassion pour vous alors par rapport aux autres aussi mais surtout pour vous voilà alors attendre votre coeur à cette situation c'est non pas non plus mettre des barrages et puis de se focaliser sur quelque chose qui vous fera du mal à long terme voilà tout simplement c'est vraiment purifier lâcher prise on voit que vous êtes sensibles aux énergies autour beaucoup dans vos émotions et qu'il va falloir lâcher prise un petit peu et justement attendez à votre coeur par rapport à des situations ou même surtout aussi pour vous même alors on va aller chercher par rapport à ces petits messages des anges moi je vais aller chercher des réponses alors on nous parle de sensibilité on nous parle de compassion on nous parle aussi beaucoup beaucoup de besoin de purifier ses chakras on a besoin d'énergie en ce moment je pense que certains ont vécu des choses des situations et puis bon à toutes ces situations qu'on vit aussi actuellement qui ne favorise pas non plus notre bien-être et nos énergies allez on va aller voir un petit peu quelle réponse angélique voilà faites attention repensez vous concentrez vous aussi sur vos symptômes ce que vous ressentez vos douleurs qu'est ce qui vous affecte voilà c'est un petit peu c'est parce que si vous y pensez repensez-y qu'est ce qui affecte vos chakras pourquoi vous êtes en perte d'énergie pourquoi vous êtes bloqués pourquoi est ceci pourquoi cela c'est vraiment les chercher au fond de vous même et repenser une sorte d'analyse un peu et puis voilà repensez-y parce que ça va vous aider aussi savoir le pourquoi peut-être que des choses que vous faites peut-être que des choses que vous entendez peut-être que voilà ça vous empêche aussi de vous libérer tout simplement voyez on vous dit d'attendre attendez vous un signe si vous y repensez vous allez vous allez avoir des signes de pourquoi vous avez si pourquoi vous avez ça moi ça me parle un peu dans tous les domaines parce que vous savez le corps par le corps quand il est malmené parce qu'on a trop de stress tout ça on peut ressentir des douleurs à travers son corps parce que le corps nous parle comme j'explique quelques fois on a mal aux épaules parce qu'on a un fardeau et que ben on va falloir le déposer ce fardeau mais c'est un petit peu ça se rejoint un petit peu puis ça parle un petit peu à l'ensemble de notre corps donc voilà on vous dit de repensez-y c'est à dire fait un petit moment d'introspection prenez assez de recul parce que voilà vous attendez il va y avoir des signes voilà peut-être des des signes des comment je pourrais dire oui c'est des petits signes vous avez vous ressentez des petits signes il va falloir aller chercher dans votre sensibilité un petit peu pourquoi pourquoi qu'est ce que qu'est ce qu'il faut que je me débarrasse qu'est ce qu'il faut de quoi de quoi de qui va falloir je m'éloigne pour justement pour voir purifier mes énergies voilà j'ai pris des cartes à l'envers je ne sais même pas pourquoi voilà c'est comme ça allez on va départ pour la compassion ici prenez soin de vous les amis faites des choses qui vous font du bien ne faites pas les choses voilà on vous dit que bon même si en ce moment vous êtes un petit peu bloqué par des situations on vous dit qu'il ya des occasions favorables qui arrive pour vous alors même si vous êtes dans une situation bloquée voilà on voit que vous avez du mal à avancer que vous faites beaucoup de soucis quelquefois on peut se rendre malade aussi un petit peu dans la déprime moi je vois la tristesse un petit peu autour de tout ça voilà moi je pense que il va falloir repenser à tout ça essayer de retrouver aussi votre stabilité émotionnelle et surtout toute votre énergie de tous vos chakras dans votre corps parce qu'on vous dit qu'il ya des signes qui arrivent pour vous parce qu'il ya des occasions qui favorables qui arrivent alors les occasions ça peut être dans n'importe quel domaine bien sûr c'est à dire à mieux être dans votre dans votre émotion dans votre coeur de votre corps aussi votre coeur si c'est le côté finance on vous dit que là il ya des signes qui arrivent pour vous que vous avez vous allez avoir des occasions favorables et si ça part de professionnel donc le professionnel et les finances est toujours un peu lié voilà donc si vous ressentez un petit peu des mots en ce moment des pertes d'énergie on vous dit qu'il ya quand même des choses qui arrivent pour vous et vous allez pouvoir retrouver toutes ces énergies et remettre pouvoir remettre d'un plomb donc vos chakras voilà en tout cas il ya des occasions qui arrive pour vous les amis donc attendez vous c'est peut-être voilà peut-être une attente qui est pénible actuellement par rapport à vos projets par rapport à vos désirs ou c'est tout simplement que vous vivez actuellement des situations pénibles et difficiles mais voilà on vous dit que ça va pas durer voilà donc on va retrouver cette lumière en tout cas c'est un petit peu les messages qu'on a aujourd'hui alors ça ne parle pas forcément de sphère professionnelle ou quoi c'est plutôt vos émotions vos ressentis toutes ces énergies là qui sont qui sont en dispersion par rapport à votre équilibre voilà ça me parle un peu plus tôt de ça moi aujourd'hui alors on va continuer avec aujourd'hui je vais prendre les portes de l'intuition non c'est pas les portes de l'intuition je ne sais plus comment ils s'appellent mais c'est pas grave je ne sais plus je ne sais plus l'oracle de l'âme de la suite intuitive allez qu'est ce que nous avons qui viennent de tomber l'univers voilà voyez il ya l'univers qui vous envoie qui vous met quelque chose sur votre route ce qui va vous permettre de vous aider à vous guider pour moi il ya des énergies divines voyez les cette énergie revient ici parce qu'il ya des choses qui vont s'ouvrir pour vous que ça soit dans n'importe quel domaine évidemment parce que on est dans un domaine général et il ya l'univers comme j'ai l'univers est quelque chose qui se met sur votre route qui va ou qui vont vous permettre aussi de pouvoir vous aider et de pouvoir vous guider voilà donc on est sur on est parti sur le chemin de la lumière voilà vous allez pouvoir établir les plans donc les messages qui tombent je vous les donne voilà donc l'univers vous envoie quelque chose sur votre chemin moi je dis il n'y a jamais de hasard voilà c'est simplement c'est l'univers qui vous êtes protégé certainement en tout cas il ya des ouvertures pour vous vous allez retrouver cette énergie divine alors du coup que de ce fait que vous allez retrouver cette énergie on va faire des plans donc c'est faire des plans c'est visualiser votre futur parce que ça vous dit on va vous dit que vous allez prendre vraiment des décisions voilà parce qu'il ya des choses beaucoup plus claires qui vont se mettre sur votre route par rapport à cette énergie on va pouvoir faire des plans on va pouvoir visualiser le futur vraiment prendre ses décisions et on va avoir les choses avec beaucoup plus de clarté on prend aussi la confiance on reprend cette confiance on vous dit que vous avez votre ange gardien protecteur dans ce monde angélique voyez on a l'univers on a la protection des anges donc on vous dit qu'il ya des vérités qui vont être établi voilà ça dépend dans quel domaine ce qui vous parlera bien sûr il ya des vérités il ya des choses qui se remettent avec honnêteté et puis il ya des choses qui se remettent dans je veux dire dans l'équilibre voilà donc pour moi il ya quelque chose qui se restabilise il ya un passage à la stabilisation alors que ce soit au niveau de la confiance que ce soit au niveau des vérités qui commencent à arriver et puis peut-être de l'honnêteté par rapport à des personnes qui n'ont pas toujours été honnêtes envers vous mais on voit qu'il ya de la clarté en tout cas qui arrive pour vous et on vous dit que surtout vous êtes protégé alors on va faire un petit tour et puis après j'irai chercher le sixième sens voir un petit peu s'il ya d'autres messages pour vous allez on va faire la petite pyramide alors les énergies de ce noms 10 s'il vous plaît voilà vous êtes à la croisée des chemins aussi alors je pense que je pense que ça va pas tarder un plan vous allez faire le plan pour votre avenir ici je pense que vous êtes arrivé à un croisement de votre chemin il va falloir prendre une direction et que vous et pour vous il est temps de planifier parce que il est temps d'avancer un voilà il est plus il est plus il est plus le temps où on reculait on se tannait où on avait du mal à réfléchir où on avait du point de du mal à prendre une décision là on vous dit que vous êtes vraiment arrivé à un croisement à un carrefour de votre vie où vraiment il va falloir planifier parce que pour vous vous sentez qu'il est temps d'avancer c'est pour ça qu'on a fait aussi cette décision à prendre parce que justement en prenant cette décision bien sûr bah en fait on va prendre cette décision va visualiser le futur et on va planifier et on va avancer alors j'ai une carte alors on nous parle de travail ici évidemment ça peut parler de travail ça peut nous parler de passion ça peut nous parler aussi de quelque chose que vous mettez en route donc des recherches c'est un travail c'est tout ce qu'on effectue en tout cas pour pouvoir avancer dans ses désirs et dans ses projets donc là on reste bien concentré de toute façon allez d'autres petits messages s'il vous plaît pour ce lundi 10 janvier s'il vous plaît des petits messages pour mes amis voilà le questionnement je pense que aujourd'hui vous avez alors vous êtes beaucoup resté dans le questionnement parce que peut-être par peur peut-être par des choses qui n'avançaient pas tout simplement ici on vous dit que vous allez complètement changer parce que le temps est vraiment tout changement et le temps est à l'avancement donc vous êtes en train de vous concentrer peut-être sur une passion qui en train de déveiller un petit peu votre mental un petit peu oui c'est un peu l'éveil c'est un petit peu la petite étincelle à cette inspiration sur un commencement ou un potentiel que l'on a et qu'on peut être qu'on va mettre ses potentiels en application en tout cas on vous dit que de toute façon vous avez le succès donc peut-être rejoindre un travail d'équipe ou peu importe ou changer de direction en tout cas au niveau travail ou changer complètement sa vie ou faire un travail aussi un travail sur une repure sentimentale un travail d'un passé parce qu'il va falloir peut-être soigner les blessures faire un travail de ce que l'on a perdu voilà c'est un petit peu le travail donc moi je pense qu'actuellement vous êtes en plein de questionnement vous êtes en train d'explorer un petit peu les vérités vous êtes en train de chercher des réponses voilà mais on vous dit que croire croyez en vous ayez confiance en vous les réponses viendront et les réponses arrivent voilà pour moi c'est un bon des bonnes énergies parce qu'on voit que vous avez beaucoup travaillé sur vous une perte d'énergie parce que voilà on est un petit peu dans le doute on a peur on a peur d'avancer pour moi aujourd'hui vous êtes vraiment éclairé pour moi vous avez comment je pourrais dire vous êtes protégé vous êtes assisté vous avez les anges et puis il y a beaucoup de choses qui arrivent dans votre mental au niveau spirituel et je vois qu'il y a des éclaircies et vous allez pouvoir continuer votre avancée et votre cheminement voilà donc il y a des plans il y a des réponses qui arrivent pour vous si vous en cherchez en fait vous allez chercher aussi les réponses parce que vous vous posez plein de questions si vous avez fait des recherches on vous dit que les recherches les réponses arrivent tout simplement et que vous êtes vraiment sur le bon chemin voilà donc c'est vraiment la planification l'avancement et puis on reste bien concentré sur tout allez on va aller voir s'il y a quelques d'autres petits messages avec le sixième sens allez pour cela j'ai dit s'il vous plaît allez on va partir à la coupe bon on est en discussion discussion alors ces discussions on est attiré peut-être par quelque chose ça parle de fusion ça peut parler d'amour évidemment de partenaires ça peut parler de travail que actuellement on est peut-être en train de discuter vous êtes peut-être attiré alors ça peut nous parler au niveau sentimental au niveau professionnel on serait plutôt attiré vers un travail une fusion un partenariat vraiment une attirance un désir peut-être de changer de métier de changer de travail ça peut nous parler aussi d'amour puisque la fusion c'est aussi l'amour ce n'est pas que le travail c'est aussi les sentiments je vous fermerai la carte c'est la concrétisation aussi partenariat association c'est quelque chose d'une complémentarité sur quelque chose qui est alors ça peut être d'ordre de bonheur du couple un équilibre qui revient mais ça peut aussi annoncer une fusion d'un projet d'avenir qui est sur le point de se concrétiser de se concrétiser et on voit que pour l'instant vous êtes attiré peut-être à changer de travail ou à tout attiré par quelqu'un ou un nouveau job en tout cas et on voit que là il y a des discussions peut-être par rapport à tout ça voilà donc c'est vrai que vous verrez vraiment dans le domaine qui vous parlera allez on va continuer on va voir un petit peu les messages qui vont tomber allez petit message s'il vous plaît pour nos amis pour ceux de l'année 10 allez on nous parle de maison on nous parle de foyer on nous parle de stabilité alors il y a du retard pour certains d'entre vous alors la maison c'est aussi la construction de foyer alors le retard sur la construction de foyer c'est parce que ça prête du retard et puis peut-être qu'on s'éloigne aussi de certaines choses si vous êtes en train de vous éloigner pour retrouver le meilleur dans votre foyer dans votre maison voilà on vous dit qu'il y a pris du retard voilà si vous êtes en construction voilà on vous dit que ben il y a eu quelques retards mais voilà c'est pas c'est pas exclu c'est pas c'est pas négatif en sorte c'est quelques petits retards donc c'est une transformation positive quand même qui vous amène à sécurité sur de nouvelles peut-être perspectives d'évolution une habitation une certaine forme peut-être pour certains d'isolement aussi puisqu'on a des retards dessus donc des choses qui vont empêcher l'évolution alors peut-être des imprévus aussi qui vont mieux ralentir votre épanouissement au niveau de votre foyer allez on va voir allez un petit message pour nos amis s'il vous plaît bon ça nous parle du passé ici donc les choses qui se sont passées alors moi ça me parle de souvenir mais ça me parle de passer sur un passé vous voyez il y a eu des empêchements il y a eu des contre-temps il y a eu des retards ici par rapport à peut-être une transformation qui aurait pu être positif sur de nouvelles perspectives mais on voit que peut-être que voilà il y a eu des empêchements des retards c'est bien ce que ça me parle ici et pour moi ça parle quand même de difficultés à avancer par rapport à votre foyer par rapport peut-être à votre couple même si on peut-être qu'on a eu des réconciliations on a quand même se passer de douleur qui est là qui est bien présent donc moi je dirais que c'est pas vraiment d'aller évolution ça peut parler aussi d'une construction maison qui s'est pas fait pour x ou x raison ça peut parler aussi d'un couple avec avait construit sa vie qu'a essayé peut-être de se réconcilier voilà mais on voit qu'il y a eu des retards des empêchements vraiment pour arriver à vos fins c'est une période qui a été à profit pour réfléchir par rapport à des solutions par rapport à des blocages mais voyez moi ça me parle quand même de passer alors on va voir après je vais remettre les cartes pour les passer quand même voilà c'était un échec que je savais je m'en doutais parce que voyez il n'y a pas mal d'instabilité par rapport aujourd'hui voilà on est un petit peu dans cette maturité je pense qu'on a bien mûri et que aujourd'hui on est face à un choix par rapport à son union par rapport à son mariage alors ça peut me parler aussi de mariage et ça peut parler aussi de contrat qui n'était plus fiable qui a eu plein d'empêchement qui a eu plein de contretemps on a des mauvais souvenirs ses souvenirs c'est vraiment l'échec on est vraiment dans l'instabilité aussi de deux émotionnellement puisque cette carte est l'instabilité dans tout domaine là ça peut me parler aussi d'un couple d'un couple bien sûr et ça peut me parler aussi de carrière professionnelle voilà donc vraiment vous prenez ce qui vous parle c'est ici le déséquilibre par rapport à cette phase à ces variations donc c'est vraiment une situation incertaine mais une situation précaire à face à des doutes tout simplement par rapport à des choses qui n'avancent pas peut-être que pour vous il est peut-être temps aussi de changer de direction parce qu'on vous dit c'est un échec je pense que vous avez pris assez de maturité ça me parle de vieillesse ça me parle que vous avez pris assez de temps de réfléchir que vous n'avez peut-être plus envie de faire marche arrière aussi aussi bien dans votre vie professionnelle que dans votre couple ici c'est la sagesse c'est aussi beaucoup plus lucide aussi avoir réfléchi en avoir beaucoup plus de discernement parce que on a cette carte qui symbolise la maturité la sagesse voilà c'est une personne aussi qui a beaucoup réfléchi intérieurement et qu'aujourd'hui on voit qu'il ya cette clarté cette lucidité aussi alors que on voit qu'aujourd'hui vous faites preuve preuve de lucidité et plus de discernement et bien sûr vous vous restez prudent et vous vous prenez simplement beaucoup de recul vous avez pris beaucoup de recul pour pouvoir aussi faire les bons choix en tout cas aujourd'hui on voit qu'on est éclairé et qu'on va rejeter un petit peu tout ce qui ne va plus voilà parce qu'on a besoin aujourd'hui de se régénérer c'est un petit peu ce ce que je ressens là aujourd'hui avec ce tirage parce que voyez on a un choix on a un choix et ce choix je pense que c'est un choix que vous allez entreprendre par rapport à une situation qui a été un échec dans n'importe quel domaine de votre vie ça peut nous parler du sentimental d'un couple mais ça peut nous parler de votre vie professionnelle et aujourd'hui on va faire le choix et pour moi le choix que vous avez fait c'est au niveau de votre mariage parce que ça me parle de mariage alors mariage pas forcément ça peut être un engagement aussi on n'est pas obligé d'être marié pour vivre ensemble mais le choix que vous avez que vous allez faire ici c'est une décision mais vous allez faire des choses en action je pense qu'on arrive à un carrefour à un moment donné on a un choix à faire on a peut-être d'autres objectifs à réaliser et il va falloir et moi je pense que ce choix c'est vraiment prendre le temps de d'examiner aussi où je pense que vous l'avez déjà examiné et puis peut-être de décider de décider de décider de changer peut-être des choses dans votre vie sentimentale parce que moi ça me parle de couple mais ça peut nous parler aussi d'union mais de partenariat ou d'un engagement aussi par rapport aussi à un contrat de travail voilà donc on voit que aujourd'hui il ya peut-être vous vous allez vous tourner vers autre chose pour moi je pense que vous avez assez stagné ça a assez duré ça me parle quand même de quelque chose qui a duré assez longtemps puisqu'on a quand même la vieillesse l'instabilité sur ça et puis bon ben de toute façon je pense que voilà il ya les souvenirs qui restent là et aujourd'hui ben pour vous c'est un échec donc pour moi l'échec voilà c'est choisir et prendre une autre direction tout simplement voilà les amis c'est ce que je peux vous dire aujourd'hui pour ces énergies allez on va aller faire la tour avec la libération énergétique c'est ce que je fais à chaque fois c'est bien d'aller voir la libération énergétique parce qu'on va voir un petit peu de quoi il va être il va être question de vous libérer pour cette force lundi il a dit dit s'il vous plaît qu'il est intéressant pour nos amis pour ceux lundi 10 si vous plaît j'ai envie alors on va prendre ces deux là voyez pour moi on fait un rejet de l'environnement extérieur nocif voilà voyez on a été à un moment donné un petit peu isolé mais je pense que voilà vous avez une situation qui a été mal vécu voyez cette petite bonne femme qui est recouvillée on dirait qu'elle a mal au ventre mais elle en souffrance alors en souffrance tout simplement parce que ben en fait elle vit des choses des blessures sur des situations qu'elle a vécu ou que vous vivez encore que vous avez l'impression d'être mis de côté perte de confiance peut-être il est temps de vous libérer de cette manière en fait vous allez pouvoir peut-être de nouveau être en estime et confiance en vous vous allez reprendre confiance en vous vous allez prendre reprendre cette confiance cette estime reprendre la force aussi parce que simplement ben voyez quand on est dans un environnement extérieur nocif par rapport à des situations ou par rapport à des personnes ou ce que l'on vit dans n'importe quel environnement d'ailleurs et ben voilà on est vraiment dans le noir et des fois quelquefois on a du mal à s'en sortir tout seul parce que c'était nocif alors c'est peut-être c'était peut-être votre lieu de vie ou des endroits que vous fréquentiez au quotidien ça peut être votre logement votre lieu de travail peut-être la ville l'environnement vous étiez où vous habitiez en tout cas on voit que ces énergies n'étaient plus en accord avec vous même et puis on voit que vous allez elle va vous obliger à vous adapter elle vous a obligé à vous adapter déjà en permanence et puis on voit que votre votre taux énergétique était vraiment négatif donc on a pu ressentir de la fatigue de la colère être aussi dans le négatif mais on voit que vous allez prendre la décision de changer pour passer un nouveau chapitre vous allez changer beaucoup de choses moi je vois voilà donc c'est vraiment ces belles énergies qu'on a aujourd'hui les énergies de changement je pense qu'on en a assez ici on en a plein dos et justement bah en fait on va justement avancer ailleurs dans une autre direction on va tourner un chapitre tout simplement allez on va aller voir avec la mission de vie ce qu'elle nous dit voilà voyez le dirigeant c'est aussi mettre les choses c'est diriger sa vie de nouveau avoir assez de force pour pouvoir diriger sa vie je pense que voilà aujourd'hui vous savez ce que vous voulez vous savez vous savez ce que vous voulez plus c'est à chaque fois c'est ce que je dis mais voilà aujourd'hui je pense que vous allez travailler beaucoup et puis aujourd'hui vous allez être complètement dans cette indépendance tout simplement pour votre plus grand bonheur et pour votre mission de vie parce qu'on voit qu'il ya cette confiance qui revient vos pensées vos idées s'affirment et on va pouvoir voilà diriger pour se diriger pour aller dans une autre direction voilà c'est un petit peu le soldat lumière ce qu'on en a aussi ici également voilà c'est aussi c'est positif pour vous puisque même si vous avez été vous êtes passé par des dures épreuves voilà qui vous ont mis à l'épreuve d'ailleurs ben vous avez vous allez dépasser un petit peu tout ça voilà et vous allez relever les défis voilà tout ce qui se sont tout ce qui s'est mis devant votre route vous allez plutôt aller de l'avant et relever tous ces défis voilà les amis donc ce que je peux dire on va aller voir quand même bien sûr dans le sentimental faut pas que je l'oublie alors aujourd'hui on va prendre j'ai prendre l'oracle de l'amour et puis je vais aller chercher je mettrai quelques cartes 2 du chakra du coeur voir un petit peu les messages voilà allez c'est parti pour le sentimental alors je me fais un petit peu de place parce que j'ai fait encore le bazar alors je suis un petit peu encore enroué mais bon comme je tousse ma balle chaque fois je mérite la gorge je vous fais part de mon état de santé alors voyez je partage avec vous c'est bien c'est un partage aussi ce qu'on fait tous les jours ensemble alors on me parle d'équilibre donc c'est une belle carte puisque ça ne parle que l'équilibre du coeur c'est ici c'est vraiment en équilibre parfait alors c'est bien parce qu'on voit que dans votre âme ou votre couple on va voir après parce que je veux pas trop prononcer j'ai pas les cartes à côté donc on va quand même continuer parce que si j'ai une mauvaise carte à côté ça voudra dire tout autre chose allez hop alors je pense que j'ai une belle carte bah oui donc voilà on avait la puissance de l'amour la stabilité ah voilà donc il ya peut-être un requin pour certains d'entre vous alors soit il ya un regard d'amour par rapport à votre vie sentimentale qui est un petit peu oublié on est rentré un petit peu peut-être dans la routine bon même si on voit que ce couple était fondé depuis un certain temps depuis longtemps puisque le 8 ici avec l'arbre c'est la puissance c'est la force c'est quand même un couple solide voilà voilà c'est un pour moi c'est un couple rassurant parce que c'est un couple dans lequel il ya encore de l'amour c'est un couple qui est beaucoup dans le respect dans la confiance et puis on voit qu'il ya la solidité par rapport à une construction que l'on a pu faire dans sa vie de couple alors par contre il ya le regain ici alors je pense que ça peut nous dire ici que ben en fait peut-être un petit peu des moments d'égarement peut-être qu'on s'est un petit peu oublié par le quotidien et aujourd'hui ben voilà il est peut-être temps de penser à vous et peut-être d'y remédier tout simplement et peut-être d'avoir envoyé là un petit peu la sécheresse ici ben ça serait peut-être bien aussi moi cette carte me dit que vous allez peut-être voilà peut-être réfléchir aussi et peut-être et remédier un voilà tout simplement c'est le regain d'amour ici c'est du renouveau simplement dans votre vie amoureuse voilà on n'est pas complètement disparu en seulement un petit peu étouffé tout simplement et là on voit qu'elle pourrait réjaillir tout simplement c'est aussi peut-être l'éveil que vous venez d'avoir parce que vous avez peut-être besoin d'une autre une besoin d'une autre vie dans votre couple tout simplement alors pour les célibataires ben peut-être que voilà tout simplement il y a l'équipe qui revient dans votre vie parce que du coup vous retrouvez l'amour que vous n'aviez pas eu parce que vous étiez peut-être célibataire depuis un certain temps donc peut-être ça peut nous dire que l'amour revient dans votre vie tout simplement et que de ce fait du coup vous êtes vraiment en équilibre de nouveau puisqu'on redécouvre l'amour voilà pour moi il ya des beaux projets donc c'est bien des projets des regards d'amour voilà même si on s'est fait quelques illusions parce qu'on n'y croyait pas trop mais voilà pour moi c'est positif allez un petit dernier message on va faire la pyramide petit message pour ceux qui disent s'il vous plaît voilà c'est bien je pense que il ya eu des engagements alors ça peut me parler aussi d'une rencontre je vous disais tout à l'heure du célibat qui d'un seul coup ben voilà on a peut-être fait la rencontre de quelqu'un du coup on retrouve on redécouvre l'amour et puis là bon c'est un petit peu d'illusions parce qu'on n'y croyait pas trop on redécouvre l'amour pour les célibataires et on vous me dit que quand même que c'est quelque chose qui sera durable qui est sûr sur une nouvelle rencontre ou que vous avez eu toute nouvelle ou peut-être une prochaine rencontre et puis que là ben en fait franchement on est bien on est simple c'est quelque chose de très sécurisant et on pourrait nous parler d'engagement alors pour les couples où il ya ce regard d'amour puisqu'on a bien réfléchi puis voilà on va redonner quand même un petit peu de de piment un petit peu dans son coup pour s'est un petit peu oublié ben on verra qu' il ya rien et puis on fait des projets puis on parle on discute on s'engage voilà puis on peut-être on fait des projets aussi pour l'arrière c'est à dire ben de revoir un petit peu tout ce qui n'allait pas et peut-être de nouveau de faire des choses qui est le contraire de la routine tout simplement un peu casser cette routine c'est ce que c'est ce que je peux ressentir on l'a maintenant alors on va aller chercher deux petits messages de celui là l'oracle coup de coeur allez qu'est ce que nous dit l'oracle coup de coeur voilà alors pour certains il va être question de déménagement et de changement de ville tout simplement voilà c'est vous qui verrez alors changement de ville parce qu'elle est peut-être que cette personne n'habite pas proximité pour les couples les têtes aussi question de projets de déménagement voilà voilà on vous dit que c'est adieu à la routine voilà donc ça nous parle bien de cela voilà donc il ya des projets encore à deux donc peut-être repartir sur de nouveaux plans de nouveaux projets ça peut nous parler d'un projet de déménagement un projet de changement de ville et puis voilà pour d'autres ben aussi on va s'engager parce qu'on va dire adieu un petit peu à la routine voilà voilà les amis ce tirage de ce lundi 10 j'espère qu'il vous aura plu il vous aura parlé n'hésitez pas à me faire vos petits retours en tout cas moi je vous remercie infiniment en tout cas de m'avoir écouté merci de votre fédélité merci pour vos petits messages moi c'est toujours un plaisir tous les jours de partager bien sûr cette vidéo ces énergies bien sûr avec vous je vous envoie plein d'énergie positive plein de lumière en tout cas vous envoie plein de gros bisous et puis je vous retrouve demain pour un nouveau tirage en attendant prenez soin de vous et puis je vous souhaite un très un excellent lundi à très vite